comment aborder les émotions avec les enfants comment les aider à ce qu'ils les comprennent mieux et ce qu'ils en fassent des alliés et bien dans cette vidéo je vous partage des ressources et des activités osmose pour pouvoir concrètement mettre ça en place avec les enfants c'est parti première étape ce qui est super intéressant c'est quand même de reposer les bases avec les enfants et leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'émotions négatives alors parler plutôt d'émotions désagréables ça oui mais pas négatives elles ont toutes leur utilité c'est tout sont toutes importantes et c'est important de ressentir ses émotions quelles qu'elles soient elles ont des messages à nous à nous faire passer un exemple qui peut les aider c'est de parler des émotions comme d'un guide à chaque fois qu'une émotion arrive c'est qu'il y a quelque chose qui se passe il y a des messages qui nous arrivent il est important de tendre l'oreille de les écouter de les comprendre ça c'est de la théorie quand même en pratique c'est peut-être un peu plus compliqué mais avec un peu d'exercice quelques activités ça marche bien pour que ça marche bien on va y aller étape par étape avec osmose et tout le collectif ce qu'on recommande c'est de commencer par le b à bas poser du vocabulaire sur tout ça si on n'a pas de mots pour exprimer nos émotions pour les reconnaître on peut pas aller plus loin donc première étape travailler le vocabulaire des émotions pour ça bien sûr il ya toutes les histoires il ya tous les contes il ya aussi des petits quiz que pour trouver dans la bibliothèque osmose des jeux des choses très simples très basiques juste pour poser des mots développer le vocabulaire ça c'est la première étape la deuxième étape ça va être de reconnaître ses émotions quand elles nous traversent ce qui est là aussi pas évident déjà prendre l'habitude de les écouter d'écouter ce qui se passe en nous pour ça on a une activité qui est pas mal qu'on vous conseille de faire qui est le bracelet des émotions on va fabriquer un bracelet avec les enfants et on va se va faire un pacte à chaque fois qu'on regarde ce bracelet donc on le regarde quand même assez souvent dans une journée on va se dire je me fais une pause de quelques secondes deux trois secondes peut-être pas plus mais je vais juste me prendre quelques zones pour dire tiens là maintenant c'est quoi les émotions qui me traversent qu'est ce qu'il y a qu'est ce que j'ai dans le ventre c'est quoi mes émotions ça c'est super important ça permet de prendre l'habitude de régulièrement écouter ses émotions de retravailler le vocabulaire qu'on a vu juste avant et de pouvoir faire un point comme ça sur notre sur notre état troisième étape ça va être d'exprimer ses émotions là on arrive sur un gros sujet l'exprimer ses émotions c'est loin d'être évident pour beaucoup d'adultes c'est même super compliqué donc si on l'apprend pas enfant encore une fois plus tard c'est pas évident donc on va attaquer le sujet parce que c'est important justement pour exprimer ses émotions eh ben on a plusieurs activités et on vous conseille de travailler avec le théâtre le théâtre ça marche super bien on va jouer le rôle de l'émotion ça c'est une première en premier petit exercice théâtre ça fonctionne bien c'est rigolo on va jouer la colère on va jouer l'anxiété on va jouer la joie bref ça permet d'exprimer et après on va aussi jouer des situations je vais jouer le rôle de celui qui a peur d'aller faire un exposé devant la classe je vais jouer le rôle de celui qui est super heureux de partir en vacances etc le fait de pas le faire sur sa propre situation le fait de le faire pour le compte de quelqu'un d'autre parce qu'on a des petites scénettes à jouer ça permet de prendre l'habitude de les exprimer et quand il arrive au moment d'exprimer ses propres émotions ce sera plus facile et quatrième étape pour aller au bout du processus c'est même super important d'aller jusque là ça va être de reconnaître le besoin qu'on a derrière chaque émotion c'est super j'ai pu j'ai pu comprendre mon émotion j'ai pu la reconnaître j'ai pu l'exprimer là je vais pouvoir comprendre quel est le message quel est le besoin derrière alors pour ça il y a une activité qui est la cheminée des émotions par exemple on va pouvoir avoir tout un tas de besoins et se dire ah ok oui là j'ai plutôt besoin de ça en ce moment j'ai besoin de réconfort j'ai besoin de partage j'ai besoin de plein de choses mais je vais avoir une liste qui peut m'aider à ça il ya également les roues des émotions par exemple qui sont de construites dans cette dans cette logique là aussi et qui fonctionne très bien ça c'est la quatrième étape le fait de reconnaître le besoin partir de liste peut permettre progressivement d'aller comprendre les émotions et là là on arrive vraiment à faire de ces émotions un véritable allié un véritable gps dans notre dans notre vie alors voilà ça c'est le bleu les quatre grandes étapes qui fonctionne bien qu'on a construit avec le conseil le collectif osmose et avec toutes les activités qui vont avec après il y a quand même un élément qui est super important c'est de faire de notre mieux nous en tant qu'adulte il ya les enfants apprennent énormément par mimétisme donc si nous on arrive à faire ça à prendre l'habitude de nous écouter nous même à prendre l'habitude d'exprimer nos émotions de ne pas avoir peur à dire à notre enfant ce matin je suis stressé je suis un petit peu à cran parce que j'ai une réunion importante ou de se dire là je là je suis triste parce que il ya telle ou autre chose qui est arrivé de pouvoir le verbaliser c'est super important parfois en tant qu'adulte on se dit bah non je peux pas me le permettre il faut que je sois fort il faut que je sois solide mais c'est pas forcément alors dans certaines situations oui peut-être mais c'est pas forcément les aider que de montrer que un adulte n'a pas de tristesse d'un adulte n'a pas de jalousie un adulte n'a pas de peur non c'est faux et on va être capable de l'exprimer et les enfants sont tout à fait capables de l'entendre et on peut même avoir des retours super positifs avec nos propres enfants alors je dis pas qu'il faut considérer nos enfants comme un psychologue mais de s'ouvrir un peu plus et de prendre l'habitude d'exprimer nos émotions d'aller chercher les besoins qu'il y a derrière ne peut être que bénéfique pour nous mêmes déjà et puis bien sûr pour nos enfants c'était le deuxième gros point et puis ensuite à toutes les ressources il y a beaucoup de choses on vous en a partagé ou partagé plusieurs je mettrai les liens en descriptif comme ça vous pourrez retrouver en détail ces ressources là mais c'est intéressant d'aller s'imprégner d'autres concepts un concept intéressant par exemple ça va être le concept de spiritualité au quotidien ça c'est olivier clair qui en parle très très bien je vous invite à creuser le sujet mais c'est de se dire on va essayer avec les enfants de profiter des merveilles du quotidien admirer les nuages admirer les étoiles profiter de l'instant en fait et ça il ya largement de quoi faire et ça contribue à travailler cette logique d'émotion mécaniquement un deuxième concept que je voulais vous parler dont je voulais vous parler qu'on a abordé aussi sur notre chaîne youtube vous retrouvez également la vidéo c'est de s'inspirer des préparations mentales c'est assez notamment des sportifs ça peut être ça va paraître un peu curieux mais rafael homard parle très très bien lui aussi dans son domaine lui et préparateur mental c'est de travailler la perception d'une situation se dire est ce que cette personne que cette situation elle est positive elle est négative comment je la vis et selon ma perception je vais avoir une réaction différente et une émotion différente si je travaille ça je peux complètement changer toute la lignée si j'ai un devoir de maths je peux très bien considérer comme le fait que c'est parce que l'enseignante elle nous fait pas confiance elle pense qu'on a pas bien travaillé du coup nous met un devoir de maths là en termes de réaction ça va être négatif en émotion aussi et si par contre j'essaie de travailler en me disant ah bah c'est chouette c'est l'occasion de montrer tout ce que je sais ça me permettre aussi de découvrir les points sur lesquels je peux encore progresser et ben derrière on est dans une disposition qui est très différente c'est caricatural je vous l'accorde mais on est quand même dans cette dans cette logique là troisième grande ressource que je voulais vous partager c'est celle de la pleine conscience de notamment de françois lemay idem vous retrouvez la vidéo la pleine conscience comprendre que toutes les perceptions là aussi comprendre que finalement on peut agir là dessus alors c'est pas évident mais on peut qu'avec le temps ça peut devenir de plus en plus naturel et aussi ce que j'aime beaucoup avec la vidéo de françois lemay c'est se dire que ça ça prend pas aux enfants faut laisser tomber ça marchera pas c'est peine perdue par contre ce qui marche c'est de leur montrer ils vont pas vous écouter par contre ils vont faire potentiellement comme comme vous alors c'est de la théorie c'est pas facile mais se remettre en question je pense que c'est toujours bénéfique et là l'idée elle est là de se dire est ce que j'arrive à profiter de certains moments en pleine conscience et en faire profiter mon entourage et mécaniquement du coup leur permettre de vivre également la même la même chose je vous laisse méditer sur le sujet voilà c'est très riche il ya beaucoup de choses à faire mais c'est tellement important je vous mettrai les liens de tout ça en descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez aller creuser tous ces sujets là que ce soit les activités ou les ou les ressources si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à la partager ça nous permettra de la faire plus connaître de toucher plus de personnes et je pense que c'est important que l'on soit plus outillé autour des émotions n'est pas c'est pas c'est le cas aujourd'hui donc partageons ces types de contenus c'est important si vous avez des idées des recommandations des petites astuces bref si vous voulez compléter tout ça parce qu'il ya encore plein plein de choses à dire et je suis sûr que vous avez plein de choses passionnantes à partager mettez le en commentaire on a hâte de vous lire ça aidera tout le monde et clairement on a tous à apprendre les uns des autres voilà pour cette vidéo et je vais finir juste avec une citation de thomas d'orzambourg forcément pas forcément non mais moi j'aime beaucoup thomas d'orzambourg c'est parrain officiel d'osmose donc forcément on termine avec avec une citation de thomas d'orzambourg les émotions dont on ne s'occupe pas s'occupe de nous alors occupons nous de nos émotions